Et sans plus tarder, on va rejoindre Pierre-Caude Péladeau, président et chef de la direction de Québécois. Il est avec nous pour réagir à ce décès. Bonjour M. Péladeau, merci d'être ici. Je vous en prie. Bonjour, bonjour. Première question qui est un peu un incontournable. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, Jean-Pierre Ferland? Écoutez, je pense qu'il représente comme la grande majorité, pour ne pas dire éventuellement la totalité des Québécois et des Québécoises de ma génération, le plus jeune et un peu plus âgé. Donc, vraiment un monument. Un homme qui, avec ses chansons, sa sensibilité, sa langue, sa poésie, nous aura laissé une trace indélébile, celle que nous avons connue. Puis, lorsqu'on écoute ses chansons, on se souvient aussi que nous avons été jeunes ou plus jeunes, si je peux dire. Et ça nous fait nous remémorer des moments inoubliables. Aujourd'hui, c'est aussi ces moments-là qui nous reviennent lorsqu'on écoute ses chansons. Alors, c'est un homme qui nous aura laissé, outre sa personnalité, sa poésie, nous aura laissé aussi un moment fort de l'histoire du Québec, un moment où est-ce que nous avions l'intention de nous affirmer, d'affirmer notre identité. Elle se faisait par la langue. Elle se faisait aussi parce que ses chansons, on l'a dit à plusieurs reprises, c'était un peu, je ne sais pas, peut-être progressiste ou avant-gardiste. Oui. Et c'était au moment où, je dirais, dans la continuation de notre évolution tranquille, nous nous sommes libérés. Il y a comme un élément de libération qui, justement, participait à cette époque, parce que c'était une époque où est-ce que le Québec a avancé de façon significative. Et bien, ça nous a propulsé, si je peux dire, dans notre modernité, celle que nous connaissons aujourd'hui. Et également, c'est quelqu'un qui voulait partager son savoir, sa passion. On l'a vu notamment à La Voix, lorsqu'il est devenu coach à La Voix. Oui, bien sûr. Ça fait, je dirais, donc, c'est l'illustration de sa générosité. Elle a toujours été évidemment importante de la façon dont ses chansons s'expriment. Mais il l'a été également, personnellement, pour faire en sorte qu'on puisse, justement, apprécier son génie et puis le partager. Et tous ceux et celles qui ont eu l'occasion, donc, de travailler à ses côtés le savent. Et ça a été partagé aussi avec l'ensemble de la population québécoise. M. Péladeau, vous êtes père de famille. On fait comment pour partager tout cet héritage culturel aux plus jeunes qui l'ont peut-être un peu moins connu? Oui. Moi, j'écoute, les enfants sont dans la voiture. Ils sont bien attachés dans leur siège. Et puis, ça nous arrive quand même assez souvent, donc, de mettre de la musique. Et puis, on met de la musique à partir de ma playlist. Et puis, bien moi, j'ai plusieurs, probablement plus d'une dizaine de chansons, donc, de Jean-Pierre Ferland. Puis, ce matin, en faisant, en faisant, en faisant, en prenant le petit-déjeuner avec les enfants, dans le cocotier, avec, on appelle ça, prend pas de saussettes. Donc, quand on fait, on chante des chansons de Jean-Pierre Ferland, le petit-roi. Et les enfants nous regardent, on a des grands yeux. Donc, bien, c'est ça. Peut-être qu'on va être en mesure également aussi, donc, de maintenir cet héritage. En tout cas, je le souhaite. Et puis, le Québécois et ma famille, on sera toujours là pour, justement, faire en sorte que cet héritage puisse être partagé le plus longuement possible. C'est beau, c'est joli. Est-ce que ça vous évoque, lorsque vous parlez de sa musique, le petit-roi, entre autres, que vous venez de citer, est-ce que ça vous évoque des souvenirs de votre jeunesse? Oui, on peut pas faire autrement. On a vécu. Et c'est comme ça aussi pour Jean-Pierre Ferland, parce que dans ses chansons, c'est comme ça, quand on écoute Marie-Claire, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Puis nous aussi, nous sommes passés par là. Donc, c'est ça qui est fantastique. Et c'est ça qui fait en sorte que ça vous remonte, cette sensibilité, cette émotion vient vous interpeller, même d'une certaine façon, des fois, vous frapper parce que, justement, vous vous souvenez de ce que vous avez vécu, puis vous l'avez vécu avec ses chansons. Et c'est ça qui laisse une empreinte indélébile. Et est-ce que vous êtes surpris, M. Péladeau, de l'ampleur de la vague d'amour qui déferle depuis hier pour rendre hommage à Jean-Pierre Ferland? Non, aucunement, aucunement, parce que c'est un moment du Québec. Et puis, vous le savez, c'est triste de le mentionner, mais c'est aussi la vie. Donc, les monuments de cette nature, bon, ils disparaissent les uns après les autres. C'est comme les piliers de notre chanson québécoise. C'est comme la fondation d'une maison. Alors, Jean-Pierre fait partie de ces hommes, de ces femmes qui ont fait en sorte d'installer notre identité culturelle par le biais de la chanson. Et on sait que, tristement, malheureusement, ils sont certains à devoir nous quitter. Mais ils ne nous quitteront jamais. Ils seront toujours dans notre cœur. Vous êtes fondation d'une maison. C'est exactement ça. C'est une fondation de notre culture québécoise. M. Péladeau, président, chef de la direction de Québécois, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Je vous souhaite une belle journée à vous et à votre famille. Merci beaucoup, je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.